Bonjour, voici le dernier tuto sur les masques sous PTE, c'est celui que j'appelle les masques coordonnés. On va voir comment on peut coordonner les points de contrôle de plusieurs masques différents pour obtenir une animation un peu plus élaborée. Donc ici ça va être la découverte et la bougie de cette toile d'araignée. Donc voilà la bougie, voilà la toile d'araignée. Alors je le rappelle, c'est un insecte minuscule qui ne faisait même pas 5 mm d'envergure. C'est une toute petite araignée photographiée avec un objectif macro et des bagues allonges, donc un rapport pas possible, mais c'est absolument pas un animal effrayant. Je dis ça pour les arachnophobes Siliana. Donc je vais vous montrer d'abord comment j'ai réalisé les masques dont j'ai besoin en GIF animé. Alors je prononce GIF à la française, sachant que les anglais disent GIF, comme GIF pour cadeau, ou GURL. Donc en anglais on dit GIF. Voilà, donc ceci je vais le faire sous Photoshop. Donc vous le ferez avec votre logiciel de traitement d'image qui n'est pas forcément en Photoshop, vous pouvez utiliser autre chose. C'est à vous bien sûr de savoir retrouver les commandes similaires. Donc première chose à faire, c'est charger les fichiers originaux dans une pile. Ici il s'agit de 20 fichiers RAW, pris en rafale sur une bougie, puis j'avais une soufflerie, je ne sais plus comment j'avais fait. Pour que ça fasse vaciller la flamme. Alors on va faire, je vais accélérer, j'accélère la vidéo au moment du chargement parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'est chargé. Donc première chose à faire, je recadre en format carré, c'est tout simplement pour économiser de la place. Je n'ai pas besoin de tous ces trucs qui sont noirs. Donc ok, j'ai un premier format carré, ça, ça m'a fait un premier instantané. Ici, ça sera un point de reprise nécessaire. Deuxième chose à faire, c'est la mise à la taille de 600 pixels de côté. Je n'ai pas besoin d'en avoir 2400. Voilà. Et voilà ma bougie. Alors vous remarquez, là, ce n'est pas très propre. On voit un peu de matière. Il faut éliminer ce truc-là. Voilà, donc je dois utiliser une sélection du sujet. Je l'inverse. Je coupe le haut dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et cette partie-là, je vais la transformer en noir complet. Donc pour ça, il faut faire Alt, Retour arrière. Et je vais le faire, donc, 20 fois. Donc là encore, comme ça n'a aucun intérêt, j'accélère la vidéo. Et voilà. Donc ici, j'ai un fond parfaitement noir sur toutes mes images. Bon, il me faut créer maintenant un montage, une animation d'image. Voilà. Mettre une durée d'affichage des images, je vais mettre un dixième de seconde. Et voilà. Cela donne un effet assez réaliste. Bon, ben, c'est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ceci en GIF animé. Je n'ai pas besoin de transparence. Voilà. C'est ça. Cela me fait un fichier de 566 kHz. Cela va. C'est raisonnable. Je l'enregistre et je vais l'appeler bougie 1. Je l'ai déjà préparé. Donc, je l'enregistre à nouveau. Voilà. Bien, on a fait la moitié du chemin. On a une animation pour notre bougie. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire maintenant le halo. Donc, je reviens sur le premier instantané que j'avais capturé. Donc, je le mets à cette taille. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la bougie elle-même. Alors, pour ça, il faut que je l'attrape et que je mette... Non, ce qui m'intéresse, pardon, je suis allé trop vite, c'est bien sûr la flamme. Et la flamme, voilà, voilà. Quelle taille je vais lui donner ? Ouais, ça c'est bien. Ok. Ça, c'est la taille de ma bougie. Et maintenant, il faut que je vérifie si je l'ai bien capturé. Donc, tout à l'heure, j'avais préparé un jeu d'action. Mais, bien sûr, comme je viens de refaire les choses, c'est un peu différent. Donc, il faut que je vois comme ça marche. Donc, pour ça, je vais refaire cette action. Voilà, oui, vous voyez le principe. Mais, bien sûr, ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, je vais mettre ici, je refais l'action en question. Ce que je veux, c'est enlever ici, la zone qui n'est pas lumineuse. Mais, je me méfie parce que je ne vais pas plus loin parce que de l'autre côté, voilà, il y aurait la bougie. Voilà, j'arrête ici. Donc, celle-là, je n'en veux plus. Maintenant, le reste, ça devrait marcher. Donc, le reste, c'est quoi ? Ici, je définis un contour progressif. Je vous montre. Voilà. Puis, ensuite, je remplis la sélection avec du noir. Voilà. Je dé-sélectionne. Et c'est ça que je vais transformer en masque. Donc, d'abord, je passe ça en noir et blanc. Voilà. Et puis, je donne un petit coup de flou gaussien. Voilà. Donc, maintenant, pour le faire sur les autres masques, je vais tout simplement appuyer sur la touche F5, puisque je l'ai programmé. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a la petite fenêtre de contrôle qui nous dit que ça marche, qui nous montre que ça marche. Et donc, j'appuie 20 fois sur la touche F5. Je vais accélérer la vidéo. Et voilà. Bon, maintenant, je crée mon animation. Je mets une durée d'un dixième de seconde, comme tout à l'heure. Et j'ai mon halo qui marchote. OK. Bon, ben, vous savez, j'ai envie de recadrer ça. Comme ça. Voilà. C'était pour centrer un peu plus mon masque. Et donc, maintenant, hop, on l'attrape. On continue à dire qu'on ne veut pas de transparence. Quelle est la taille, ici, je ne sais pas si... Non, ça ne va pas. J'ai oublié de réduire la taille à 600 pixels. Voilà. Ça ira mieux, quand même, comme ça. Donc, OK. Voilà. Je m'étais aperçu tout de suite que je n'avais pas ce que je voulais. Et j'enregistre. J'appelle ça bougie 2. Donc, ça va remplacer ce que j'avais fait précédemment. OK. Voilà. Et maintenant, on revient sous PTE. Donc, je pense que ce n'était pas inutile de vous montrer la préparation. Parce que, bon, j'ai eu quand même un peu de mal, moi, à trouver cette astuce. J'ai tâtonné. Et puis, ça, à vous, bien sûr, de le faire avec le logiciel que vous utilisez. Mais je pense que c'est intéressant de l'avoir vu une fois. Donc, ici, j'ai ma photo. Avec une durée... J'ai mis une durée de 20 secondes. OK. Elle est ici. Je rajoute un masque vide. Et je viens chercher... Mon image. Mon gif animé. Donc, là, on va s'occuper d'abord du halo. Donc, c'est bougie 2. J'attrape mon araignée. CTRL X. CTRL V. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, je vais devoir mettre le masque au bon endroit. À la bonne taille. Je vais mettre 50%. Voilà. Enfin, 75. Oui. Ouais, 75. Voyez, on peut. Oui, voyez. Ah, ouais, c'est bien. Bon, alors, j'en ai un premier ici. Je dois passer... Placer un second point ici. Alors, chaque fois, je vais cliquer panneau et zoom parce que ça me permettra, si je veux, ensuite de modifier le zoom. Un autre point en bas. Bon, ben, là, c'est pareil. C'est sûr qu'il m'a fallu tâtonner un moment avant de trouver tout ça. J'ai fait ça il y a 6 ans pour un copain qui, d'ailleurs, ne l'a pas utilisé. Parce qu'il a trouvé une autre astuce moins sophistiquée pour son diaporama, mais tout aussi valable. Et là, toc, ici, la tête. Mais, alors, vous voyez, j'ai oublié chaque fois de rajouter le zoom. Et comme je sais que je vais modifier le zoom, surtout à la fin, il faut que chaque fois, je clique sur le point. Et là, voilà, voilà. Là, taille. Alors, cette araignée, je l'ai photographiée chez moi. Puis, je l'ai même photographiée plusieurs fois. C'était au mois d'avril. Et elle était au bord de la fenêtre. Et elle y restait peut-être 5 ou 6 semaines. Puis, ensuite, je l'ai attrapée délicatement. Je l'ai mise dans le placard à provision pour qu'elle fasse le nettoyage qu'elle est capable de faire. Et donc, c'était mon araignée apprivoisée que j'ai gardée, je ne sais plus, peut-être bien 3 mois. Voilà. Donc, vous savez tout sur l'araignée. On voit si l'effet de halo fonctionne. Oui. Donc, il nous faut rajouter. Là, on voit les pattes. Iiii. Donc, là, c'est bon. Là, je vais baisser. Voilà. Voilà. Ça sera... C'est plus effrayant comme ça. Voilà. Bon. Donc, ceci est fait. Il me faut rajouter maintenant ma bougie. Et ma bougie doit se balader. Alors, je ne peux pas faire une simple incrustation parce que ça sera trop violent. Enfin, bon. On peut essayer malgré tout pour voir ce que ça donne. Après tout. Donc, ici, tout simplement, je dis que je viens chercher ma bougie numéro 1. Là, voilà. La taille, voilà. Ça, c'est la taille qui va bien. Donc, bon. Bien sûr, le bord noir. Alors, là, pas de souci. On connaît. Convertir en couche alpha. Bon. Vous savez, c'est pas mal. Finalement, je me demande si je vais faire un coordonné parce que là, j'ai déjà à peu près tout ce que je veux. Alors, tenez, puisque ça marche bien, on va se contenter de coordonner les deux points. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que j'affiche en même temps bougie 2 pour que j'ai tous les points de contrôle de bougie 2. Et puis là, ctrl-z, en me mettant sur bougie 1, je mets les points de contrôle à peu près au même endroit. Alors, je n'ai pas besoin de m'appliquer. Parce qu'ensuite, il suffit que je les attrape et toc. Et ça passe en rouge quand je dois les coordonner. Donc, c'est hyper facile. Voilà. Donc, premier point, ma bougie, elle est là, ça va. Second point, ma bougie, alors, attendez, là, on s'embrouille, on va voir que la bougie. La bougie, eh bien, il faut, tiens, on va la mettre là, comme ça. Troisième point de la bougie, elle est dans le coin. Quatrième point, hop, 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 elle a presque disparu. Cinquième point, elle est là. Et puis, elle ne bouge plus. Et voilà, j'ai la coordination. Donc au départ, il y a quelques années, quand j'avais préparé ça, je crois qu'il n'y avait pas les couches alpha encore, ou alors du moins je ne les maîtrisais pas, donc j'avais été obligé de faire un masque. Mais là, il suffit de faire une couche alpha, ça marche, et au fond, vous avez compris la manœuvre, s'il le faut, on fait la même chose, mais les points de contrôle, au lieu de les mettre ici sur un objet isolé, on les met sur le conteneur du second masque, ou sur le stencil du second masque, et ça marche pareil. Donc voilà, ici, on a réussi une animation sympathique, enfin moi je l'aime bien, et j'espère que ça vous donnera, oh oh oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, alors là, je ne comprends pas, pourquoi ? Ah oui, non, d'accord, pardon. C'est, voilà, l'animation sympa, donc qui ne va pas, parce que, ici, derrière, j'avais une transition, donc je l'enlève, voilà, et je relance ça, voilà. Donc ici, on voit le coordonnée, avec l'utilisation de la couche alpha, qui m'a évité d'avoir à faire un second masque, un second masque, comme je l'avais fait il y a 6 ans. Donc, maintenant, c'est plus facile, grâce à cette gestion de la couche alpha. Voilà, c'est tout, on termine, maintenant, là-dessus, vous avez vu les différentes façons d'utiliser les masques, et j'espère, alors j'en ai fait des vidéos séparées, pour que vous y retourniez facilement, et je vous dis à bientôt pour d'autres expériences intéressantes sous PTE, et si vous avez des choses que vous voulez voir avec moi, dites-moi-le, on le verra ensemble. Au revoir.